Les fils et filles de la région du Sud-Komoué réunis à Abouasso à l'initiative du président du conseil régional. Eugène Aka-Olé est venu rendre compte de ses actions de développement depuis son accession à la tête du conseil régional. Sur la période 2018-2022, le conseil régional du Sud-Komoué a investi plus de 8 milliards de francs CFA dans divers domaines pour le grand bonheur des populations. Cette localité a bénéficié de l'électricité et coûts d'une extension de leur réseau électrique d'un coût de 205 millions de francs CFA. 8 réseaux d'adduction d'eau ont été construits à hauteur de 30 millions de francs CFA. La construction du CHR d'Aboasso, que vous connaissez bien avec un équipement de dernière génération, avec la construction de 22 salles de classe et 3 clôtures et la réhabilitation de 78 salles de classe et de 3 salles de professeurs pour un montant de 835 688 000 francs CFA. A ces actions s'ajoute l'offre des stages à 211 diplômés et l'octroi de permis de conduire à 1225 jeunes enquêtes d'emploi pour une subvention spéciale de 55 millions de francs CFA. Le conseil régional du Soudkoumou ne compte pas surtout s'arrêter là. Des projets de grande envergure sont en vue. La construction bientôt du lycée d'excellence des jeunes filles d'Aboasso. Le BGR est tenu, on va avoir un lycée d'excellence des jeunes filles d'Aboasso. La construction du lycée professionnel d'Adaou, il y a eu un petit problème, un peu de retard, mais ça vient puisque tout est en place. Ça va être un lycée professionnel également avec internat. Et bientôt, l'hôpital général de Mafferé avec le pouvoir d'Utilico obsédé. Au vu de son bilan, Eugène Aka-Olé a été désigné à nouveau pour défendre la couleur du RHDP dans le Soudkoumoué lors des prochaines élections régionales.